Quand nous pensons au prince charmant, nous imaginons rarement un homme marié, père de plusieurs enfants. Les avantages pour l'actrice. Interview d'Inset to Hate par la journaliste Audrey Crespomara pour une interview diffusée sur TF1, le 28 février 2021. L'actrice avait révélé les secrets indescriptibles de ce « grand amour » et resté secret toute une vie. Si elle avait été lancée immédiatement, bien consciente que cette situation peut choquer certains, Villavonga a accepté car elle était si folle de son homme, en considérant la femme de son compagnon. C'est simple, elle ne voulait absolument rien savoir. A quoi sert-il, si c'est pour faire souffrir les autres ? Cela n'en vaut pas la peine. A déclaré l'actrice, qui célèbre son 90e anniversaire le 20 mars 2023. Oui accepte ou nous n'acceptons pas sinon. Nous ne serons pas restés si longtemps. Si nous voulions partir pendant un mois ensemble. Nous ne pouvions pas le faire. Je ne dis pas que parfois nous voulions être ensemble. Mais nous avons accepté. Nous nous sentions bien. Pourquoi casser ? Guillemets double. Elle s'est développée. Je ne regrette rien. Seul le regret s'il devrait y en avoir un. N'ayant pas eu d'enfant avec sa chérie. Idem. Si j'en avais un. Je l'aurais gardé. J'aime les enfants. Mais je ne suis pas resté sur cette chose. Je ne regrette rien. Dit-elle avec beaucoup de philosophie. Cet amour l'histoire s'est terminé en 2018 à la mort de son mystérieux compagnon. Dont elle n'a bien sûr jamais révélé d'identité. Incarnant souvent le rôle des mères sur grand écran. Marthe Villalonga s'est notamment distinguée dans les films Un éléphant qui trompe beaucoup et nous irons tous au paradis. Comme vous êtes belle. Et ne le disons à personne mais aussi au théâtre dans la pièce How to be going une mère juive en 10 leçons. Une façon de réaliser le rêve que la vraie vie ne lui a pas accordé.